Trafic de drogue soutenu par le gouvernement américain, la journée mondiale de la drogue n'est qu'un alibi. La journée internationale contre l'abus et le commerce illicite de drogue, également connue sous le nom de journée mondiale de la drogue, a lieu chaque année le 26 juin. Cette journée a été fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1987 pour lutter contre l'abus de drogue. Du côté des Nations Unies, la responsabilité de la journée mondiale de la drogue incombe à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC. Mais qui est responsable du problème de la drogue ? Alors que les organisations gouvernementales s'engagent publiquement dans la lutte contre la toxicomanie, Clat TV, avec l'exemple des USA, montre dans l'émission d'aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la drogue, comment la culture et le commerce international de la drogue est même soutenu par l'État en arrière-plan. Le gouvernement américain fait-il la promotion du commerce de la drogue ? A première vue, cette question semble contradictoire, puisque les présidents américains affirment depuis des décennies qu'ils veulent réduire la consommation de drogue illégale dans le pays. Richard Nixon a déclaré la guerre à la drogue en 1971. Le président américain, Ronald Reagan, l'a également fait en 1982, au motif que les drogues illicites constituaient une menace pour la sécurité nationale. Le vice-président de Reagan, ancien directeur de la CIA et futur président George W. Bush, a commencé à utiliser le service de renseignement de la CIA, ainsi que des troupes, pour réduire la culture et le trafic de drogue à l'étranger. Mais à quel point Reagan et Bush auraient-ils pu être sérieux dans leurs annonces ? L'actuel président américain, Donald Trump, s'est récemment plaint que le nombre de décès dus à des overdoses d'opium aux États-Unis a presque quadruplé depuis 1999. En octobre 2017, en raison de la crise de l'opium aux États-Unis, Donald Trump a proclamé une urgence nationale et a parlé de mesures concrètes pour la réduire. Qu'est-ce qui suggère que le trafic international de drogue, que Donald Trump semble combattre, a été soutenu par les gouvernements américains ? Selon une enquête menée par la journaliste d'investigation Abby Martin, les talibans avaient largement éradiqué en l'an 2000 la culture de l'opium en Afghanistan pour des raisons religieuses. L'invasion de l'Afghanistan par l'armée américaine en 2001 a entraîné une explosion de la culture de l'héroïne dans les années suivantes. Les champs de pavots n'ont pas été supprimés malgré le contrôle de l'ensemble de la région par les troupes américaines. Au lieu de cela, on observe une modernisation de la culture de la drogue grâce à la technologie agricole et une augmentation incontrôlée des rendements. Actuellement, jusqu'à 90% de l'opium mondial est produit en Afghanistan. Selon un rapport de Global Research, l'objectif de la guerre en Afghanistan était de rétablir la production d'opium afghan et le commerce de plusieurs milliards de dollars qui en dépendaient. En Afghanistan, même un sixième des 30 millions d'habitants consommerait de la drogue. Selon divers rapports, les troupes américaines sont encore stationnées en Afghanistan après l'invasion pour surveiller les champs d'opium et protéger les voies de transport. Cette implication du gouvernement américain dans ce trafic de drogue d'un milliard de dollars n'est pas un cas isolé. Dès 1986, la sixième année du mandat de Reagan, la journaliste d'investigation Robert Parry, décédée le 27 janvier 2018, a découvert un complexe de terrorisme, de trafic d'armes et de drogue orchestré par la CIA. Au Nicaragua, la CIA a soutenu le groupe armé Contra, qui a commis des crimes extrêmement cruels contre les civils afin de faire la guerre au gouvernement nicaragoyen, dont la chute a été voulue par les États-Unis. Les opérations secrètes des Contras ont été financées par les revenus du trafic de drogue avec la CIA. Ils ont reçu la couverture nécessaire de la CIA pour transporter par avion de grandes quantités de cocaïne jusqu'à une tonne et demie par semaine directement aux États-Unis. Ce scandale, connu sous le nom de l'Iran Gate, a donné lieu à une enquête devant le Congrès américain. Toutefois, il n'y a pas d'information publique complète et la question du trafic de drogue est largement ignorée. 20 ans après l'affaire, en 2007, un avion de transport de la CIA s'est écrasé au Mexique avec plusieurs tonnes de cocaïne. Le trafic de drogue a donc continué à être soutenu au plus haut niveau. Chaque année, la Journée mondiale de la drogue, proclamée à l'échelle internationale, a pour but de donner l'occasion de prendre des mesures contre l'abus de drogue. Toutefois, les faits mentionnés ci-dessus montrent que, dans le même temps, les autorités gouvernementales américaines, entre autres, encouragent l'importation et la production de drogue. Tant que cette racine du problème réel de la drogue n'est pas complètement éradiquée, mais continue de croître, la Journée mondiale annuelle de la drogue restera un alibi et on continuera à déplorer d'innombrables crises et d'innombrables victimes de la drogue qui en sont les fruits. La Journée mondiale